Cette semaine, c'est au tour de Capucine, stagiaire au musée de Die, de vous raconter des montagnes d'histoire. En me promenant dans le musée, j'ai découvert la salle dédiée à la préhistoire. Et c'est en observant la pièce que je suis tombée sur des roches plates, posées sur le sol d'une grotte, au milieu de pots en terre remplis de grains et de céréales. De formes arrondies, d'une trentaine de centimètres de diamètre, elles auraient fait des coussins idéals pour s'asseoir si elles n'avaient pas été en pierre. Mais alors, de quoi s'agissait-il ? Eh bien figurez-vous que sans elles, vous n'auriez probablement jamais connu la pâte à crème. C'était grâce à ces pierres qu'on faisait de la farine. Voyons un peu plus en détail depuis combien de temps nos ancêtres faisaient des crêpes, enfin je veux dire de la farine, et comment ils y parvenaient. Pour faire de la farine, il faut des céréales, et pas nécessairement du blé. Les graines de ces céréales sont constituées de plusieurs parties. L'enveloppe, appelée son, est riche en fibres et entoure l'amande ainsi que le germe. Pour pouvoir cuisiner et ingérer ces graines, il faut les broyer et séparer au moins une partie du son de l'amande. Et pour cela, on utilise des meules. Le saviez-vous ? Les meules ont été inventées avant l'agriculture. Les plus vieilles meules retrouvées, dans une grotte à Arcy-sur-Cure, en Bourgogne, sont datées de plus de 35 000 ans. Au départ, on utilisait des meules va-et-vient. C'est celles-ci que j'ai retrouvées dans la grotte du musée. On prenait une pierre, la molette, avec laquelle on effectuait des mouvements d'avant en arrière sur une pierre plus grande, la meule dormante, afin d'écraser le blé. Cette technique est encore utilisée aujourd'hui, mais sa production est ridicule. Il faut une journée entière de travail et beaucoup d'efforts pour produire de quoi nourrir seulement quelques personnes. Petit à petit, la forme des meules change, augmente, se fonctionnalise. Mais le véritable renouveau technique vient avec le moulin à eau. Son invention pourrait remonter au IIIe siècle avant notre ère et révolutionne les modèles de production. Plus besoin de force animale ou humaine, on utilise l'énergie des éléments naturels pour produire de la farine. Avec l'apparition des moulins, la taille des meules augmente de plus en plus, jusqu'à atteindre parfois 2 mètres de diamètre et peser jusqu'à 4 tonnes. Cette évolution aura des répercussions extrêmement importantes sur la santé de la population. Mais alors, qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, lorsqu'on utilisait des meules à main, elles étaient de taille réduite. On pouvait donc les importer de très loin, car la qualité de la pierre est essentielle pour avoir une bonne farine. Une pierre dure et abrasive vous permettra de moudre un beau blé fin. Mais si votre pierre, comme le gré, suce dès que vous la faites tourner, votre pin sera semé de sable et de gravier, ce qui risque de lui donner un petit goût, disons, assez désagréable. Sauf qu'avec les moulins, les pierres sont de plus en plus grosses, et les exporter devient de plus en plus chère. Il est alors beaucoup plus facile d'aller chercher des meules dans les roches les plus proches, sans prendre en compte ses caractéristiques, et avec parfois des techniques assez rudimentaires, sans faire appel à un tailleur de pierre. On multiplie ainsi les carrières de toute petite taille pour être au plus proche des moulins. Les conséquences, vous vous en doutez, les gens mangent de la farine au sable. Sauf que le pain, au Moyen-Âge, constitue la base de l'alimentation d'une grande majorité de la population. On en mangeait à tous les repas, et on ne mangeait parfois que ça. Les dents ne sont pas faites pour mâcher des graviers tous les jours, et à force, elles s'usent. Elles s'usent à tel point que les caries n'ont pas le temps de se développer, et que des infections peuvent rapidement se propager, en étant parfois fatales. En plus de cela, les dents de taille réduite entraînent une dysharmonie faciale, et des douleurs musculaires au visage, se répercutant dans les cervicales et jusqu'aux lombaires. Cela ressemblerait presque à une malédiction, et a longtemps fait cogiter les archéologues. Imaginez-vous retrouver des sépultures du XVe siècle, et en observant les squelettes d'un peu plus près, découvrir qu'ils manquent plus d'un centimètre à la taille normale des dents des défunts. Comment l'expliquer ? Ceux qui s'étaient d'abord penchés sur la question avaient avancé plusieurs théories, et notamment celle-ci. Les paysans, tellement inquiets à l'idée d'être en guerre, rinçaient des dents en permanence. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, le bruxisme lié au stress est une invention qui cherche à expliquer l'usure dentaire par l'angoisse que représentait la vie au Moyen-Âge. Cependant, cette théorie est problématique sur plusieurs points. Elle s'appuie sur des biais historiques plutôt que sur des faits. Non seulement il n'existe pas de preuve de l'existence de ce type de bruxisme, mais surtout, le contexte politique n'était pas plus tendu qu'à d'autres moments de l'histoire. La réponse est ailleurs, dans les carrières de Meule. Ces carrières ont plusieurs noms. Molière, Moulière, Molaire, Merlière, Molière, si vous avez déjà vu ces noms sur une carte, c'est qu'il y a des chances pour que le lieu soit à l'emplacement d'une ancienne carrière. Ce n'est qu'en revenant à des meules de meilleure qualité, qui ne sucent plus en 2 ou 3 ans, mais en 40 ans, que ce type de problème disparaît. Les squelettes du 18e siècle n'ont ainsi plus les dents particulièrement usées, mais en revanche, ont beaucoup de carri. Avez-vous déjà entendu l'expression « manger son pain blanc » ou « manger son pain noir » selon les cas ? Cela signifie être dans une bonne ou une mauvaise passe. Mais pourquoi ? Là encore, on en revient aux meules. Le pain blanc, c'est du pain fait à base de froment, de blé, dont la farine est blanche. La distinction des couleurs de farine est très importante, et ce, dès l'Antiquité. Le pain coloré, généralement au seigle, est réservé aux pauvres. Mieux vaut donc avoir un pain blanc sur sa table. Mais la couleur de la meule servant à moudre le blé est essentielle. Souvenez-vous, les pierres s'usent en tournant. Moudre du froment avec une pierre noire, c'est prendre le risque de colorer sa farine. On importait donc des pierres blanches, parfois de très loin ou de très mauvaise qualité, pour être sûr d'avoir une production claire et intacte. Sur ce, je vous souhaite de manger votre pain blanc, et si possible, sans gravier ! Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le musée de Dix. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.